Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? 501,622,731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles ? Ce que j'en fais ? Oui. Voyant, je les possède. Tu possèdes des étoiles ? Oui. Mais j'ai toujours vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? À acheter d'autres étoiles. C'est quelqu'un en trouille. Celui-là, elle présente un peu plus de mon étoile. Comment peut-on posséder les étoiles ? À qui sont-elles ? Je ne sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, car j'ai pensé le premier. Ça suffit ? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une ligne qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède des étoiles, car j'ai pensé le premier. Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu ? Je les gère, je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Si je possède un foulard, je puis mettre mon foulard autour de mon cou et l'emporter. Si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles ? Non, mais je peux lui passer un manque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme ce petit papier-là à clé dans un tiroir. C'est tout. Ça suffit. C'est amusant, c'est assez poétique, mais ce n'est pas sérieux. Moi, je possède une fleur que j'arrose toutes les semaines. Je possède trois volcans que je ramène toutes les semaines, car je ramène aussi celui qui est éteint. C'est utile à ma fleur que je la possède, et c'est utile à mon volcan que je le possède, mais tu n'es pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont tout à fait extraordinaires.